Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Hier, c'est aujourd'hui. Voilà comment j'annonce chaque lundi la chronique d'Antonin Dacos qui nous a rejoint au micro 1 de la table de discussion de la matinale. Bonjour Antonin. Bonjour. Alors ce matin, les grandes figures de l'histoire. Et oui, on va parler de l'émission Secrets d'Histoire. Vous la connaissez ? Oh, je suis fan. Elle est présentée par Stéphane Bernet, elle est d'une grande qualité visuelle et fait souvent le portrait de grandes figures de notre histoire en présentant ce qui serait leur grande réalisation personnelle. On nous y raconte comment un tel a fait la guerre, comment un autre a fait la paix, comment tel cardinal a transformé la France ou comment tel roi a fait la grandeur de celle-ci. Mais cela veut-il dire que l'histoire est d'abord faite par les grandes personnes et les grands personnages ? Plutôt pas. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas Clémenceau qui a fait la guerre dans les tranchées de Verdun, mais ses soldats. Ce n'est pas non plus Louis XIV qui a posé les premières pierres du château de Versailles, ni César qui a construit, avec sa petite pelle et ses petits bras, ses fortifications à Alésia. Alors oui, parfois une personne peut devenir une figure, littéralement un visage d'un peuple, d'un espoir, d'une révolte ou d'une aspiration. Par exemple, la Bresse protestante ayant enflammé l'Europe et l'église au XVIe siècle a un nom, celui de Luther. La révolution soviétique de 1917 a deux visages, ceux de Lénine et de Trotsky, tandis que Jeanne d'Arc demeure toujours l'étendard de la lutte française contre l'Angleterre durant la guerre de Cent Ans. Pourtant, les forces historiques, sociales, populaires, militaires et économiques qui projettent ces forces ne les attendent pas pour exister. Oui, parfois l'histoire a besoin d'un visage, mais elle n'a besoin que de cela, d'une figure remplaçable, jetable et aux marges de manœuvre en fait très limitées. Le grand plan de relance économique du président Roosevelt, le fameux New Deal, n'est pas le produit de son génie politique propre. Il est le produit de l'action conjuguée d'une crise économique mondiale, d'un renouveau de la gauche de son camp politique et de nouvelles théories économiques rompant avec le laissez-faire étatiste. De même, François Mitterrand eut beau s'imposer en 1980 face à Michel Rocard, une fois président de la République, il fut obligé rapidement de mener la politique économique souhaitée par son rival et adversaire. Est-ce que cela veut dire que toutes les figures de l'histoire sont interchangeables ? Pas tout à fait non plus, forcément. Dans certains moments de bascule, la personnalité ou les caractéristiques uniques d'un individu peuvent jouer un rôle d'accélérateur ou de frein. La prise de pouvoir communiste à Cuba est grandement facilitée par la stratégie de communication et le charisme affûté de Fidel Castro. Tandis que le statut d'un De Gaulle, à la fois intellectuel, libérateur national, ancien militaire et homme politique charismatique, a grandement facilité son retour au pouvoir et donc la mise en place de notre Vème République. Mais en aucun cas, l'histoire n'a été infléchie et la face du monde changée par une seule personne avec ses petits bras et ses petites jambes. Même le petit caporal Napoléon dut en grande partie ses victoires aux réformes de l'armée française héritées de la Révolution et ne put s'opposer seul à l'Europe entière bien longtemps. Pour déceler la juste place de l'être humain dans son histoire, le mieux est encore d'écouter les derniers mots du président chilien Salvador Allende prononcés à la radio durant le coup d'État qui le renversa. Ils ont la force, ils pourront asservir, mais le mouvement de la société ne s'arrête, ni avec le crime ni avec la force. L'histoire nous appartient car ce sont les peuples qui la font. La voix de Salvador Allende sur Bretagne V ce matin avec une archive brute de décoffrage. Mais voilà, le grand Salvador Allende sur les ondes de Bretagne V. Grâce à vous Antonin Dacos et à votre chronique hier, c'est aujourd'hui. J'ai noté quand même qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans cette grande histoire. Souvent les grandes figures masculines permettent d'oublier tous les autres groupes qui ont fait l'histoire, les femmes en partie. Voilà, alors peut-être un jour une chronique sur les femmes qui font l'histoire, parce qu'il y en a aussi, c'est important. Merci beaucoup Antonin Dacos et puis rendez-vous pris donc lundi prochain. A lundi. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon Bretagne 6 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 matin, Stéphane Hamon Merci.